Générique Bienvenue Mesdames, Messieurs et merci. Générique Allo le bloc progressiste A la faveur d'un congrès constitutif Sous la conduite du très charismatique Bruno Amosso La mutation tant attendue S'est opérée à l'emblématique stade Mathieu Kérékou Le nouveau-né y aurait été porté Sur les fonds baptismaux L'union progressiste Une dénomination qui renvoie A l'histoire du Bénin A une certaine époque Pas d'idéologie formelle Mais une ligne de conduite Tout de même Création du parti Union progressiste Recture Aux continuités Il s'agit là Mesdames, Messieurs Du thème au menu De votre émission débat Du jour Deux regards extérieurs Pour apprécier La portée de l'art C'est ainsi posé Et qui fera sans doute Date dans l'histoire Politique du Bénin A ma gauche Le docteur Patrick Rénaud Sociologue Politiste Il est expert En gouvernance démocratique Il a accepté Apporter sa contribution Pour l'enrichissement De ce débat Patrick Rénaud Bonjour Bonjour Monsieur le journaliste Merci pour la disponibilité C'est moi En face de vous Et là non Comme l'un Hugues Sosopé Juriste Publiciste Et le web chroniqueur Très avéti Des questions D'actualité Sur le continent En l'occurrence Sur le Bénin Comme l'un Hugues Sosopé Bonjour Bonjour Joël Merci de répondre A l'invitation C'est moi qui vous remercie Le plaisir est partagé Samedi 1er décembre Patrice Talon A vu L'un de ses rêves Se concrétiser Le bloc progressiste L'un des deux blocs Auquel Il tiendrait Le plus Pour concrétiser Ses ambitions politiques Sémuées En partie politique L'union progressiste Dévoilée Au monde A l'occasion D'une cérémonie Patrick Rénon Cérémonie Grandeur Nature Une nouvelle dénomination Union progressiste Mais aussi Un logo Le tout Le tout La cérémonie Elle-même Le regard Du sociologue Politiste Sur le déroulé Merci beaucoup Pour cette question D'entrée de jeu Je fais observer Que C'est tout à fait Normal Que A la veille Pratiquement Des élections Législatives Qu'on fasse Un rappel De troupes Et c'est dans ce cadre-là Que On a Le président De la République A senti Le besoin De faire en sorte Qu'il y ait Deux blocs Le soutenant Et Blocs Muets Finalement En partie politique Selon Ses objectifs Selon Son ambition Pour le pays Et donc C'est tout à fait Normal que Comme à l'accoutumée Un parti Qui veut Être porté Sur le fonds Baptisme Fasse L'essentiel Pour drainer La foule Et c'est ce qui A été fait Et Les différents Partis Qui ont accepté De perdre Leur Précaré Et pour Finalement Faire chemin Avec Cette option Du chef de l'état Se sont représentés Et donc C'est tout à fait Normal qu'on a eu droit A Ce cérémonial Impressionnant Pour montrer Qu'on existe Pour montrer Qu'on veut peser De tout son poids Sur L'échiquier national Dans l'arène politique Et Toutes les interventions Qu'on a pu noter Et s'inscrivent Dans cette ligne Quand bien même On se rend compte Finalement Qu'il n'y a pas eu Une idéologie Qui soit A l'avant-garde Donc De De cette Constitution De Parti Du coup Ce qu'il faut Retenir Au-delà Du cérémonial Qu'on a C'est qu'on a affaire A Un groupe On a affaire A un groupe A un bloc Qui est désormais Un parti politique Du moins théoriquement Mais on peut revenir Après sur La solidité Du groupe La solidité De ce parti Sa disposition A Rentre avec Les pratiques Du passé Et sa disposition A s'inscrire Dans la dynamique De l'évolution De façon A ce que L'on ait Un parti politique Une pensée Une pratique Qui puisse contribuer Au développement Du pays Autant de valeurs Importantes Qui entrent En ligne de compte Dans le principe Sacrosseigne D'assainissement Du paysage Politique Oui Hugues Soussouké Vous avez suivi Aussi cette cérémonie Qui entre Dans la droite ligne Du vœu cher A tous les Bédinois Assainis Le paysage Politique Bédinois Un pas de plus Merci Joël Et je ne dirai pas Qu'il n'y a eu pas de plus Ce qui s'est passé Le samedi dernier A mon avis C'est du khasbine C'est du déjà vu Ce n'est pas la première fois Qu'on assiste Au lendemain des élections Dans ce pays Au grand regroupement On annonce Ce regroupement Avec des noms Et avec des visages Je suis désolé de dire Que pour moi Il n'y a pas eu événement Et il y a eu Rassemblement Des acteurs Influents du monde Politique Bédinois Qui se sont donné rendez-vous Pour du folklore Pour se positionner Et pour passer un message Qui aujourd'hui N'intéresse plus Les Bédinois Les militants Et les citoyens Citoyens simples Comme moi Ah bon Ils étaient plusieurs milliers On les évalue à 800 Ceux ayant effectué le déplacement Pensez-vous Que des bédinois Indifférents A ce qui s'est passé Auraient effectué ce déplacement ? Je voudrais vous faire savoir Que le samedi dernier Il n'y a pas eu de militants Proprement dit A cette rencontre Il y a eu Des présidents De partis politiques Il y a eu Des cadres De l'administration publique Il y a eu Des députés De l'Assemblée nationale Il y a eu des maires Il n'y a pas eu de militants Il n'y a pas eu Les dames du marché Il n'y a pas eu Les émidiants Il n'y a pas eu Les artisans Il n'y avait pas de militants Au stade de l'amitié De courant Le samedi dernier Je dirais plutôt Qu'il y a eu Des curieux Qui voulaient voir Ce qui allait se passer Ils ont remarqué Qu'il n'y avait rien de nouveau J'ai fait un tour J'ai observé de loin J'ai suivi en amour Et en aval Le lancement De l'Union Progressiste Il n'y a pas eu événement Je suis désolé de le dire Dans vos propos Préliminaires Vous disiez tantôt Que le vœu Chez au Bénois L'assainissement Du paysage Politique Mais ce n'est pas Ce qu'il y a eu Lorsqu'on veut faire L'assainissement Du paysage politique Il faut aller aux états généraux Avec tous les partis politiques Avec tous les hommes politiques Et faire le bilan De 25 ans De 30 ans De pratique Et du système Et du pratique Du militantisme au Bénin Quel est le résultat Qu'on a eu En 30 ans Pourquoi Il faut aller Il faut aller de l'avant On n'a rien dit de tout ça On s'est Attablé sur le fait Que les partis politiques Tournent autour D'un seul individu Et que rien que pour ça Il faut qu'il y ait De grands rassemblements On a dit que les partis politiques Tournaient autour des régions Et que pour cela Il faut des grands regroupements Des partis représentatifs Sur le plan national Je dis que c'est faux En 1991 Le père de Adrien Ongbedi A eu des députés dans le Nord Le père de Adrien Ongbedi A eu des députés Arbomé Le père de Adrien Ongbedi A eu des députés Près sur tout l'État Dans le territoire national On n'a pas eu besoin De faire des réformes Et du système partisan Pour avoir ce résultat Il faut se poser des questions Sur ce qui s'est passé Pour que En un temps record Et les partis politiques Qui au début Avaient une vocation nationale Deviennent des partis politiques De départements De régions Il faut remarquer Et j'ai entendu Qu'en 1991 Au sorti de la conférence nationale Des forces vives de la nation Les Béinois avaient déjà Fait le choix Du multipartisme De la démocratie De la bonne gouvernance Et du consensus Et surtout du développement Mais qu'est-ce que nous avons constaté 30 ans après Les hommes politiques Qui étaient en place depuis ce temps On travaille juste Pour l'avènement de la démocratie Après la démocratie Et le consensus Le multipartisme intégral Il n'y a pas eu un pas de plus Donc en 25 ans Nous sommes restés sur place Je dirais que c'est un échec De la classe politique C'est un échec Pour Bruno Amosou Qui aujourd'hui A son âge Continue de diriger Un regroupement politique Je ne sais pas Quand on a l'âge De Bruno Amosou Même s'il ne dirige pas Il fait partie De trois présidents Qui assurent Les travaux Au sein de ce bloc Quand on est à Moussou Bruno Amosou On a cet âge Près de 80 ans On crée une fondation Et on transmet des valeurs A la jeune génération Il apporte le savoir-faire A cet ensemble Il aide à conduire A bon port J'ai été d'autant plus déçu Lorsqu'un Luc Atropo Amanganser Et d'autres jeunes Dans la salle Était parmi Les personnalités Qui étaient venues Assister à cet événement Et que ce soit Amosou Bruno Qui décline Qui dise La vision de ce parti Qui dise Et pourquoi ce parti Était né Et Amosou Bruno C'est un nostalgique Parce qu'il est reparti Dans l'histoire Il a parlé de l'UP Et l'union progressiste Du Darmé En ce moment-là Ça veut dire Que c'est quelque chose Je disais Que l'union progressiste Ça me renvoyait A une certaine histoire Mais est-ce que Vous dites Nostalgique C'est peut-être A raison Tout n'a pas été Mouvé Parlant de l'union Progressiste Du Darmé Alors Il y avait du bon argent Il faut peut-être Prendre ce qui est bon Et ajouter Ce qui a manqué Aujourd'hui Pour que le développement Espéré ne soit pas Au rendez-vous L'homme n'est-il pas Dans cette vision C'est le plus son travail A ce jour Aujourd'hui Amosou Bruno a échoué Politiquement Ou du moins Il a fait sa carrière politique Il devait passer de l'autre côté Et laisser d'autres personnes Faire leur preuve Et apporter son expérience Dans l'homme Je suis désolé de le dire Je suis désolé de le dire Mais c'est ce que je remarque C'est ce que vous remarque Je voudrais avancer Si vous le permettez Je vous le permets Un parti politique Et un regroupement politique Oui Je vous le permets Mais avec une petite figure Vous permettez aussi Vous avez évoqué Des sujets Très importants Et pertinents Qu'il s'appelle Le sociologue Je le voyais dans son son Oui C'est vrai Le Béné a posé des pas Et le Béné voudrait En poser d'autres Qui poussent Non seulement à la curiosité Mais amènent A de l'admiration Mais Hugues observe Que les politiques Empêchées Et ce qui vient d'être fait Reste encore Un mauvais pas De poser Oui Merci beaucoup En fait Il faut qu'on clarifie Un peu Un certain nombre de choses Oui D'entrée de jeu Vous avez posé la question Savoir si on a affaire A une continuité Ou à une rupture On peut répondre Directement En disant Qu'il y a plus De continuité Que de rupture Dans ce qui s'est fait là Dans ce qui s'est passé Plus de continuité Vous allez continuer Mais dites Patrick Renaud Jamais on a vu Des formations politiques Dites Et oui Nous renonçons A nos formations politiques De base Nous renonçons A nos attributs Et désormais Nous abhorrons Un autre menton Pour toujours Le défi De développement Collectif Oui si vous voulez Je vais commencer C'est par la rupture De mon point de vue Pour dire Que conformément A la charte Des partis A la nouvelle charte Des partis politiques Qui a été votée Et il y a une démarche Consensuelle Et théorique Qui est faite Celle là D'en arriver Et à clarifier Le paysage Un partisan C'est dans cette logique là Que le groupe S'est constitué Que ce parti A été créé Deuxièmement Il est évident Que nous avons souffert Tout le temps Les citoyens Bénois Ont souffert De leurs hommes politiques Et de par Leurs pratiques Et de par La façon Dont ils s'accrochent A des intérêts Particuliers Au détriment De ce qui pourrait Incarner L'intérêt supérieur De la nation Et donc Le pas Qui a été fait Même s'il est théorique Permet de combler Un certain nombre De besoins Qui avaient été exprimés Notamment confirmés Par la Châte Dans la Châte Des partis politiques Mais En dehors De cet effort Pour rester ensemble Et qu'on pourrait Même qualifier Et si on emprunte La terminologie De du verger Qu'on pourrait qualifier Simplement De partis De création Électorale Et parlementaire C'est à dire Qu'en réalité Ce qui est beaucoup Plus visé Ce sont les postes Ce sont les postes Dans ce qui était fait là Et donc Si on s'en tient A cette vision A ce que nous Observons C'est qu'on a affaire A un parti De création Électorale Et parlementaire Cela dit Là où il y a Beaucoup Plus même De continuité C'est que Depuis toujours Lorsque nous considérons Les différents blocs Qui ont été constitués Et On se rend compte Qu'on tourne en rond On piétine Simplement parce que Avant l'avènement De la démocratie Vous avez rappelé Tout à l'heure Qu'on avait L'union progressiste D'Armé Et pendant la démocratie Le président Soglo A A fait créer L'UTD Et plus tard Et autant Donc Du présent Qu'Éricou On a eu L'UBF Union du Bénin du Futur Pour le Bénin du Futur Et Il a fallu L'avènement De Boni Haï Pour qu'on ait L'FCBE Mais dans tout le lot On constate Que ce sont L'FCBE Qui se sont Vraiment constitués En partie politique En tout cas Et donc Aucune tentative De regroupement Digne du nom N'a marché Dans le Bénin démocratique Maintenant Si on doit parler De continuité Continuité Par rapport à quoi ? Parce que si Pendant longtemps Ces blocs Qui ont été construits Ces alliances Qui ont été créées N'ont pas pu Franchir le cap Donc Du parti politique On le sait déjà Avec L'Union Faire la Nation Récemment Sous le président Aboni Haï L'Union Faire la Nation Et il a été Clamé haut et fort Que l'Union Faire la Nation Allait devenir Parti politique Jusqu'à l'heure Nous parlons Il n'y en a pas eu Question de cela Donc Aujourd'hui Les partis politiques Qui se sont Constitués Qui se sont mis ensemble Pour créer L'Union Progressiste En réalité N'ont pas Renié A leur identité De mon point de vue Ils n'ont pas relié Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ils n'ont pas renié A leur parti politique Qui leur servait De prétexte Pour marchander Un certain nombre de postes Pour marchander Des prébentes Non On ne peut pas dire Immédiatement Que ça continue de se faire Mais Lorsqu'on voit Un peu Lorsqu'on essaie de lire Dans les actions Que nous observons C'est que En réalité Ils sont ensemble Et ils ont sacrifié A la tradition En tout cas Et se mettre ensemble En répondant Aux vœux Du chef de l'État Mais en réalité Ils n'ont pas perdu Leur précaré Ils ne veulent pas Perdre leur précaré Ils font semblant De perdre leur précaré De se mire Vraiment en parti politique Mais dans la réalité Il est difficile Il est difficile On ne va pas faire tout ça Pour faire perdre encore Du temps à la nation Mais ça a toujours été La pratique C'est que Les gens se mettent ensemble Mais c'est pour finir avec Que le nouveau Pour ratir Pour ratir ses âges Avoir des postes De responsabilité C'est un peu comme pour S'inscrire dans la dynamique Décrite par Chris Scheim Un auteur allemand Que j'aime beaucoup Qui a parlé De parties de rassemblement C'est beaucoup plus En tout cas Sous nos yeux On assiste beaucoup plus A des parties de rassemblement Des parties qui se mettent en position De négocier des postes Pour leurs membres Et de faire l'expérience De la gestion des affaires Un public à leur manière Mais en visant beaucoup plus L'intérêt Des intérêts personnels Que l'intérêt supérieur De la nation Une piste que vous voulez abourir Oui Je suis là J'ai demandé quelques minutes Vous avez la parole Pour le second point De votre développement Oui Je voudrais Juste faire signifier Et aux amis Qui nous suivent Et ici Ailleurs Que Patrice Salon A travers la création De ses blocs Déjà à travers Le vote De la loi Sur les réformes Du système partisan Et aujourd'hui A travers La création de ses blocs Vient de légaliser Sa société politique Avec son personnel A l'appui Parce qu'il avait besoin D'un cadre formel Pour pouvoir les contrôler plus Et c'est ce qui s'est Passé effectivement Vous entendez Quand vous parlez ici C'est à croire À croire Que ce qui a été Combattu hier Le culte de la personnalité A travers des formations Politiques Revient Oui mais écoutez Comme l'a dit tout à l'heure Le sociologue Rien n'a changé Rien n'a changé Parce que vous savez La constitution du Bénin Donne droit aux individus De créer des partis politiques Et de manifester De s'engager Sur le terrain politique Demain vous allez voir Au lendemain des élections Chacun de ces blocs Vont s'éclater Et les gens vont aller Les gens vont respecter Les nouvelles dispositions Des chattes Et pardon Des partis politiques Pour créer des partis politiques Au Bénin Et vont se formaliser C'est comme l'élu des biens De Claudine Prudensio Et il a suffi Qu'elle respecte Les dispositions nouvelles Pour devenir Un parti politique De type nouveau Le père d'Adrien Onguidi Il suffit Il a suffi Que le père d'Adrien Onguidi Respecte Les nouvelles dispositions Pour devenir Un parti politique De type nouveau Et le moelle Le moelle De Jacques Ayadi Il a suffi Qu'il respecte Les dispositions Du système partisan Pour devenir Un parti politique De type nouveau Rien n'a changé Ça veut dire que demain Le PSD peut sortir Ici c'est Amos Oplenon Qui dirige toujours Le PSD bien sûr Pe sortir De l'UP Et respecter Les nouvelles dispositions Et devenir un parti politique En bonne et due forme Rien n'a changé Rien n'a changé Vous savez Joël Yétondi Lorsqu'on amorce Des réformes Lorsqu'on va Il y a des changements Des grands changements En 91 On venait de mettre Fait à la révolution Il fallait changer de cap Nous avons fait Le choix de la démocratie Et donc Ce qui se fait Pendant la période révolutionnaire Ne pouvait pas Continuer de se faire En période démocratique Nous avions En période révolutionnaire Le parti De la révolution Du Darmé Et De Sonomi Gampouiti Que Adrien Ombédi A transformé En parti du renouveau Démocratique C'est comme ça Que les réformes Un président Ne vient pas au pouvoir Et regarde De gauche à droite Et dit maintenant Moi je veux mettre Un terme Au mythe de la personnalité Et pour ça Il faut faire ci Il faut faire ça Ça c'est C'est une volonté du prince Qui a été mise en place Depuis Nous affirmons La diversité Dit-il Dans l'unité Notre parti Sans complesse Aucun Reconnait En son sein Une diversité Enrichissante Fin de citation Je m'en arrête Vous avez bien suivi Cette partie J'ai très bien suivi La partie Et ça ne vous fait pas Changer Deux regards Par rapport A vos appréhensions Je voudrais juste Me poser une question Qu'est-ce qui a fait Que l'Union fait la nation A été un échec Qu'est-ce qui a fait Que l'Union fait la nation A été un échec Beaucoup d'espoir Vous voyez Je ne vous ai pas entendu On le sait Par rapport Et l'UP N'a suscité aucun espoir Personne n'y croit Parce que Comme je l'ai dit A l'entente de cette émission C'est du ras-bin On a toujours vu Des choses pareilles Et ça a toujours été Sous la présidence De Bruno Abounsou Pourquoi l'UBF N'a pas prospéré L'UBF Qui a été créé A la veille D'abord A la veille d'une élection législative Et qu'on a voulu imposer plus tard Pour aller aux élections présidentielles Ça n'a pas marché Alors que l'UBF A eu un bon score En son temps Aux élections législatives Un score qui a permis Au président Kerekou De conformer sa majorité A l'Assemblée nationale Pourquoi ça n'a pas prospéré plus tard ? Pourquoi Adhema Qui a donné Et G4 Et plus tard Union fait la nation Pourquoi ça n'a pas prospéré ? Parce que les hommes politiques du Bénin Ne s'entendront jamais Sur ce qui est du développement De ce pays Qu'est-ce qui se passe ? Posons-nous une seule question Pourquoi est-ce que les partis politiques N'ont jamais réussi A prendre le pouvoir d'État au Bénin Depuis 1991 Et à le gérer ? Le président Sougou A devenu président Avant de créer son propre parti politique C'est juste parce que Les hommes politiques Ont démissionné Depuis toujours Depuis longtemps Ils n'ont jamais voulu Prendre le pouvoir d'État Et aller l'exercer En France Lorsque Hollande a été président Hollande a travaillé avec des gens Avec qui il s'est engagé Au Parti Socialiste Depuis l'ENA Des gens avec Qui il connaissait depuis 30 ans Hollande n'est pas venue N'est pas venue au pouvoir Pour apprendre à connaître Ses collaborateurs Mais qu'est-ce qu'on constate au Bénin ? Les hommes politiques sont là Ils ne veulent pas Affronter le suffrage Et Les populations Ne veulent pas aller aux élections Ils ne veulent pas Avoir le courage D'aller aux élections Et de faire Le travail qu'il faut Sur le terrain Pour gagner les élections Donc ils font Comment on appelle En affaires On rappelle Et Le monde échappe Mais Ils vont négocier Avec les hommes d'affaires Ceux qui ont les moyens Pour prendre le pouvoir Il n'était pas Un homme politique Connu Là vous les assimilez A des commerçants C'est des commerçants Qui font Non c'est ça Le sociologue Nous en dira Est-ce que ce n'est pas Une juge Voilà le premier revenu Ils font de la sous-traitance Ils font de la sous-traitance Non Hugues exagère là Non les acteurs politiques Mais il faut quand même Les respecter On ne va pas les considérer Comme des commerçants Et Hugues parle De sous-traitance Avec les acteurs politiques C'est vrai que Ça fait bizarre Qu'aucun de ces acteurs politiques N'a pu briguer La magistration supprévée Jusqu'à présent Et une fois encore La vérité Il faut le souligner C'est un peu dans cette optique Pour ce qui Officiellement a été servi Que le nouveau locateur De la Marina A voulu De la réforme Actuelle Peut-être à l'oeuvre Il y a des couacs Oui En réalité Il faut commencer par Reconnaître quelque chose Qui est propre Aux personnages politiques Sous nos cieux Notamment au Bénin Qu'est-ce qu'il veut être propre ? On est habitué A la transhumance politique C'est le problème ? On est habitué Aux infidélités politiques On est habitué A ce que j'ai appelé Dans mon ouvrage Publié aux éditions La Matin à Paris En 2014 La désalliance politique Qui n'est pas Forcément Une rupture d'alliance Mais une rupture d'alliance En vue d'une alliance nouvelle Qui plus est immédiate Et donc Tout ça Peut être motivé Cette rupture d'alliance En vue d'une autre alliance Peut être motivé Par la recherche De prévente Et donc Ce n'est pas Nouveau Que de reconnaître Quand même Ces infidélités là A nos hommes politiques Cela dit Ce qu'il faut Aujourd'hui De mon point de vue Et qui peut être Associé La vision Telle est allée Par Odin Aladati L'union Oui L'union Dans la diversité Parce que Vous ne les croyez pas non plus Parce que lui-même sait Que les points de vue Sont souvent divergents Parce qu'ils viennent D'horizons divers Et qu'il va falloir Faire plus d'efforts Pour les maintenir ensemble On n'est pas dupe Lui-même n'est pas dupe Et eux tous Autant qu'ils sont Et qu'ils se sont retrouvés Dans ce groupe là Dans cette union progressiste Savent qu'il est difficile De rester ensemble Surtout dans le contexte Péninois Pourquoi ? D'abord Il faut faire observer Que l'opposition N'a pas Un statut Sous nos yeux Et c'est juste Pour cette raison Que si quelqu'un Vient au pouvoir Il est difficile Qu'il ait en face de lui Des opposants Déclarés Parce que tout le monde Estime Qu'il faut aller à la rivière Parce que tout le monde Estime qu'il faut être Avec le pouvoir Si vous êtes jeune Vous tentez de faire l'opposition On vous dira Mais un jeune Ne fait pas l'opposition Parce qu'on estime Que la cagnotte commune Là Doit être Comment je vais dire Utilisée À sa société Hein Au point que Chacun des courtisants Puisse tirer profit Hein De son positionnement Ici et là Par rapport au pouvoir Ça c'est une réalité Propre À notre société Une réalité Que les nouveaux gouvernants Ont voulu bannir Mais à la vérité Est-ce que dans ce sens L'espoir est aussi perdu Bon On est élu On est élu Pour toute une nation Pas que pour une région Pas que pour une localité Oui En fait Ce serait du défaitisme Et du pessimisme Béat Que de dire Que l'espoir N'est pas perdu En réalité Nous sommes À la croisée Des chemins Parce que Nous avons eu Des pratiques politiques Dans le temps Et Qui se sont soldées Par Des échecs probants Parce que Réellement Aucun parti politique Si on lit La trajectoire Politique du BD La trajectoire Des personnalités politiques On se rend à l'évidence Que dans l'arène politique Il n'y a pas eu Un seul parti Qui ait réussi A fait porter Son candidat À la magistratur Suprême Et donc C'est un problème réel Aujourd'hui On est face À notre propre histoire Parce que Ceux-là Si on lit Tout ce qu'ils ont promu Qu'ils pensent Promouvoir Comme valeur On a parlé De conscience patriotique On a parlé De l'égalité Des chances On a parlé Comment il va dire De la lutte Contre la corruption On a parlé De la convivialité Vraiment Ce sont des valeurs En réalité Qui sont Nécessaires Pour l'évolution De la société Vous la voyez Plus que des mots Que des faits A inspirer Seulement Il faut se mettre Dans une certaine posture Pour poser des actes Et c'est l'avenir Qui nous dira En réalité Si ceux-là Qui se sont mis ensemble Aujourd'hui Pour Distil Promouvoir Ces valeurs Seront Vraiment À la hauteur De la tâche Pour faire en sorte Que Tout cela Prenne corps Dans une société Où la jeunesse A encore de la peine À trouver de l'emploi Où L'environnement Des affaires N'est pas Amélioré N'est pas amélioré Au point Que les Bénois Puissent se nourrir Convenablement Comme cela se doit Que se souper La ligne de conduite Pour un Bénin Où il fait Bon vivre Pour tous L'union progressiste Et utile Avec des directives Plus que précises D'abord L'union Comme sous-bassement Et ils sont nés L'union progressiste Reste Un parti De synthèse Et non Un parti De dogme Les pensées Même du plus petit Reste respecté Sur une prise en compte Afin qu'à l'arrivée Tout le monde Puisse pousser Un ouf de soulagement Je n'y crois pas Je n'y crois pas Tout simplement Parce que Est-ce que vous êtes En mesure de me dire Et quel est à ce jour Le parti politique Du chef de l'État Lui-même Qui est en train De promouvoir Cette manière de faire Le président De la République Prenne Avant quel est Son propre parti politique La question est là Le bon exemple Doit commencer par soi-même Si le président De la République Voulait montrer Sa bonne foi Et donner le bon exemple Il devait prendre sa carte Et dire Voilà désormais Je suis membre De tel ou tel parti politique Il devait clarifier sa position Il ne l'a pas fait Au contraire Il fait tout Pour avoir deux blocs Et je vous pose Une question depuis Le jour des élections législatives Pour quel bloc Le président De la République Votera Est-ce que nous allons Pour une première fois Avoir un président De la République Qui va frauder En votant deux fois Le jour des élections Il n'y a pas On n'est pas sorti De l'oblige Le problème démeure Je vais vous étonner Mais ce qui s'est passé À Cotonou samedi Et ne s'est pas passé Pour le peuple C'est des hommes politiques Qui se sont entendus Une fois encore Pour des jeux de positionnement Comme l'a dit Les sociologues Parce que Qu'est-ce qui va se passer Dans quelques jours Les listes vont sorties Et vous allez voir Les mêmes seront positionnés Tels de lisse Et suppléants Dans les régions Et les mêmes problèmes Vont reprendre Certains vont se fâcher Quitter le bloc Et nous Nous n'allons pas faire Six mois Un an Et nous allons célébrer Les funérailles De ces soi-disant blocs Qui sont en train de naître Vous êtes un peu Trop optimiste Mais au-delà Je ne suis pas pessimiste À partir du moment Si on voulait montrer La bonne foi De ce qui se fait On devait aller consulter Les populations Les artisans On devait montrer Les artisans Qui ont adhéré À ce bloc Les femmes du marché Parce que Un parti politique C'est pour tout le monde Donc Dès que je me retrouve Dans l'idéologie véhiculée On n'en a pas assez discuté Mais quelle est l'idéologie De ce parti politique Lorsqu'on a dit On veut faire comme Ce qui se passe aux Etats-Unis Ce qui se passe en France Quand on parle du parti socialiste On sait que c'est C'est un parti de gauche Lorsqu'on parle Du parti républicain en France On sait que c'est un parti de droite Et qui dit gauche Dit la cause Lutte pour La cause De tout le monde Les plus démunis Aller chercher Ceux qui ont des difficultés Et aller à leur secours Qui dit libéral Dit Laissez tout le monde Aller à la compétition Et c'est au plus Au plus méritant Qui revient De vivre Mais ici Qu'est-ce qu'on défend ? On défend que Bruno Armouz Sera tête de lice Dans la navière circonscription Ou on défend que Parti Salon sera réélu Quoi qu'il arrive En 2021 Si ça doit tourner Autour de ces sujets On n'atteindra jamais Le développement Mais je dis aujourd'hui On n'a pas besoin De réforme du système Partisan Pour développer le Bénin On a juste besoin De la volonté des hommes politiques A utiliser les biens publics Il y a une personnalité Qui plutôt a dit Qu'avec ce qui vient de se passer Eh bien La misère va régresser D'un grand pas Il n'a pas dit Comment la misère Va régresser D'un grand pas Il n'a pas dit Comment les braquages Vont cesser Il n'a pas dit Comment les jeunes Auront plus d'emplois Quand A travers ce qui s'est passé Le samedi C'est dans un discours C'est un discours Nous l'avons lu Il y a peut-être 10 ans 20 ans On aurait applaudi Comme tout le monde Mais aujourd'hui On a grandi On voit ce qui se passe Et c'est les mêmes Le discours n'a pas évolué Quand je prends le discours Du Bernard Moussou Au congrès de l'Union Fait la Nation Où Nguyen Adrien Devait être instauré Candidat unique De l'Union Fait la Nation Le discours n'a pas évolué Le discours n'a pas évolué Je voudrais juste Qu'ils reconnaissent Qu'ils ont échoué Et qu'ils aient le courage De dire Nous n'avons pas travaillé Suffisamment Pour sortir ce pays Du sous-développement Nous avons juste travaillé Pour amener Le pays à la démocratie A la stabilité politique Mais nous n'avons pas travaillé Oui oui Travailler pour sortir Le bénin du sous-développement A la tribune officielle Les responsables Les fondateurs De l'information politique L'ont plutôt clamé Mais il y a effectivement Comment une autre D'une achevée Au travers de plusieurs gorges Pas d'idéologie Formellement clamée Donc ils disent Que c'est à raison La nouvelle chatte Laisse la porte ouverte Mais des personnalités Très avètes Ils disent Que c'est un grand faux pas Qu'il va falloir corriger Ou plutôt le sociologue Donc dis quoi ? Oui Je ne connais pas Un seul parti politique Qui soit créé En tout cas Que ça soit Dans l'environnement Béninois Que dans d'autres sociétés Je ne connais pas Un seul parti politique Qui soit créé Et qui n'ait pas Voulu faire l'expérience De la gestion Des affaires publiques Qu'on le veille ou non Le parti politique A vocation D'animer La vie politique Et donc De se préparer Au nom De la tenance Qui reste Un principe Fort De la démocratie Donc de se préparer A faire l'expérience De la gestion Des affaires publiques Cela est valable Pour un parti De la mouvance Cela reste Encore valable Pour un parti D'opposition Et donc Cette affirmation Reste Un élément Clé Qu'on ne peut pas Balayer D'un revers De la main Au delà De cela Je ne connais pas Non plus Un seul parti politique Qui n'affirme pas Qu'il veut faire En sorte Qu'il y ait Un mieux vivre Un mieux être Comment il va dire Une société Qui n'affirme pas Qu'il veuille Promouvoir Une société Où il faudra Bon vivre Pour chacun Et pour tous En réalité Ce sont des déclarations D'intentions C'est la manifestation D'une ambition Et il faut bien Sacrifier la tradition Pour que Les regards Qui se sont braqués Sur vous Sachent Que vous voulez militer Pour l'intérêt De la nation Ne l'avoir pas dit Ça reste une erreur Maintenant Concernant Concernant Le manque d'idéologie Le manque d'idéologie C'est vrai Que la charte Des partis politiques N'en fait plus Une obligation Mais un parti De cette trempe Devrait quand même De mon point de vue Y réfléchir Pour faire en sorte Que On puisse faire Le bien Parce que c'est Du bien qu'il s'agit Il ne s'agit pas Forcément De se conformer A Ce qui a été Déclaré Dans la charte Des partis politiques Il faut se conformer A ce qui doit être Et ce qui doit être Implique forcément Le recours A une idéologie Et je pense Qu'il va falloir Que l'Union Progressiste Réfléchisse A se donner Une idéologie Digne du nom Qui puisse Forcer L'admiration Je m'en voudrais De ne pas De vous citer Au sujet Du logo Qui reste La vitrine De cette formation Politique Qui s'agit De Baobab Un géant Ordena Ladati Prenant la voix Pour expliquer Toujours le symbolisme Dis Par ce choix Nous voulons Réaffirmer Le gigantisme De l'oeuvre Dans nos oeuvres Dans nos oeuvres Voilà le chantier Et notre farouche volonté De nous inscrire Dans la durée Le Baobab Est en effet Un arbre Qui peut traverser Des siècles Tout Dans le Baobab Est utile Et tout Est à prendre En compte Patrick Rénaud Oui Bon en réalité Il n'a pas menti Il n'a pas menti Parce que Si On considère Le Baobab Le Baobab Un grand arbre Un arbre géant Bien assis Qu'on ne peut pas Déraciner De si tôt Cela Incagne une ambition On ne peut pas Le reprocher D'avoir des ambitions Et je l'ai dit Tout à l'heure Que c'est tout à fait Normal Qu'un parti politique Qui se constitue Déclare à la face Du monde Qui veut promouvoir Telle et telle valeur C'est tout à fait Normal Maintenant Il reste à résister Maintenant Il reste à résister À l'usure du temps Parce que Ce n'est pas parce Qu'on a affaire Un Baobab Que Des années à venir Ne nous montrerait pas Le caractère faillible Hein Qui puisse même Nous Nous situer Par rapport À la possibilité Pour le Baobab De vaciller Ce n'est pas Un souhait Ce n'est pas un souhait Que j'exprime Mais En tant qu'analyste J'attire l'attention Sur Les handicaps Qui se dressent déjà Sur le chemin De ce nouveau parti politique Encore que Ceux qui l'ont constitué Ont une Longue tradition De faux bons Par rapport Aux différentes Tentatives De constitution De bloc D'union Mué en parti politique Dans notre environnement Je ne vais pas vous demander Des noms Mais oui Très rapidement Hugues Le logo Son histoire Dans le temps Et le choix Opéré Par le néoprogressiste Rien d'extraordinaire J'ai envie de rire Vous savez Mais quand on prend le palmier On peut dire la même chose C'est sûr Oui Quelques minutes On va se séparer Mais non Sans évoquer Quelques absences Du taille À cette rencontre Il y a quand même Des alliés De première On peut-on dire Qu'ils n'ont pas répondu Des alliés tout de même Qu'ils soient de première Ou de deuxième Peut-être Vous ne l'avez pas constaté Hugues Si je l'ai constaté Et j'ai appris Que l'IDBN N'a pas été invité Ou du moins Ne s'est pas fait représenter Le PRD également Et la présence de l'IDBN Tout de suite A sorti un communiqué Pour dire qu'elle n'a pas reçu D'invitation A cette organisation Et donc Son absence Est justifiée Je pense que Ça devrait être la même chose Du PRD Parce que Le PRD a sorti aussi Un communiqué Donc vous voyez Ça veut dire Qu'il y a déjà une volonté Manifeste D'exclu Ils utilisent La chambre Qui n'est pas avec nous Et contre nous Alors que nous sommes en démocratie Et que tout le monde Ne peut pas rester ensemble Pour faire la même chose Est-ce que ce n'est pas vous Qui tirez citations Parce que tout cela On dit qu'ils sont avec eux Mais ils sont de la mouvance Mais pourquoi les gens Et pourquoi les autres De la mouvance Les écarts de la mouvance Parce que Lorsque vous avez un congrès Et que vous avez des amis Vous les invitez au congrès Je n'ai pas vu non plus L'USL de Sébastien Gavon Être invité Je n'ai pas vu les FCB Et là Je n'ai pas entendu Le discours Ça veut dire Que certaines personnes Travaillent Avoir plusieurs bénins Ça n'a pas bien On espère qu'il ne s'agit pas de ça Mais on a pu avoir L'un des pères fondateurs Qui a dit officiellement Que non Qui les ont invités Finalement Ce jeu de pipe Ça arrive à quoi ? Oui en principe On ne devrait même pas S'attendre à ce que Cette partie Soit invitée Lesquelles ? Le PRD et l'UDBN Ah bon ? Oui parce que justement Il y a eu des négociations Avant Cette date fatidique Il y a eu des négociations Qui ont échoué Et donc le PRD N'était pas partie prenante Mais quand on veut faire la chose Autrement Est-ce qu'on tient compte De ces effets fataux ? Peut-être qu'ils se sont dit Qu'il faut faire Avec ceux qui sont disponibles Pour aller Pour aller Dans cette vision Pour se mettre Dans cette vision là Et que je me faisais Peut-être Le PRD Va rentrer dans les rangs Et l'UDBN Va rentrer dans les rangs Encore une fois Ce sur quoi Moi je voudrais quand même Attirer l'attention C'est que On ne peut pas A priori Là jeter Non plus la pierre Pour avoir opéré De cette façon Ce qui intéresse Le Béninois Aujourd'hui Et là Je m'adresse A tous les partis politiques Compris A l'Union progressiste Ça va être votre conclusion Oui ce qui intéresse Aujourd'hui le Béninois Ce n'est pas forcément Une appartenance politique Ce qui intéresse Le Béninois C'est l'amélioration De son quotidien C'est la prise en compte Des réalités Des problèmes De la jeunesse C'est faire en sorte Que les opérateurs Économiques Puissent Faire prospérer Les affaires Parce que l'État Ne crée pas d'emplois L'État Améliore Le climat des affaires Et je voudrais attirer L'attention Du chef de l'État Sur la nécessité De faire en sorte Que l'environnement Des affaires Puisse être amélioré Et que les investisseurs Viennent effectivement Au Bénin Pour que les jeunes Que nous formons A l'université Une fois diplômés Puissent trouver Vraiment De l'emploi Puissent s'orienter Sur le marché De l'emploi Et trouver finalement De quoi se mettre Sur la dent Je vous remercie Merci beaucoup Hugues C'est super Oui je fais Mienne La conclusion De Patrick Mais j'ajoute Ceci Et je voudrais dire Que le président De la République Patrice On doit se calmer Et lui rappeler Qu'il n'est pas Quand il est arrivé Au pouvoir Ce n'était pas Sur la bannière D'un parti politique Les Bénois L'ont élu Pour un mandat De 5 ans Et parce qu'il a proposé Un projet de société Aujourd'hui Après 2 ans et demi Il est temps Qu'il se concentre Sur son projet de société Et c'est vrai Le président De la République Il a besoin aussi Du soutien fort Des hommes politiques Mais s'il travaille bien Il aura le soutien Des hommes politiques Mais passer tout le temps Passer tout le temps A mettre beaucoup d'énergie Et beaucoup d'argent Pour contenter les hommes politiques Pour gagner la prochaine élection Ça ce n'est pas le rôle D'un leader Ça ce n'est pas le rôle D'un leader Qui pense à la génération future C'est le rôle du politicien Et s'il ne veut pas rentrer dans l'histoire S'il veut être un politicien Comme Toto Qu'il continue ainsi Merci, merci à vous Le chef de l'État Veu rentrer dans l'histoire Il a sans doute entendu Votre adresse Merci Patrick Renaud Merci d'avoir été là Mesdames, Messieurs On va s'en arrêter là Pour ce numéro de votre émission 100% Bénin Demain, c'est un autre jour Pour un autre nouveau D'autre plateau Donc pour ce numéro aussi Je vais vous accompagner Sur cette citation De l'artiste écrivée Et ethnologue français Paul-Émile Victor Je le cite La seule chose Qu'on ait su De ne pas réussir Est celle Qu'on ne tente pas Prenez le risque La vie Vous apprendra A vous assagir A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada